Bon frérot, je te jure, aujourd'hui je suis remonté comme un coucou, il est temps que je fasse cette vidéo parce qu'au bout d'un moment, il y en a plein l'arrêt du cul. Ça fait plus d'un an que je le dis sur le Discord, il est temps qu'on le ramène sur Youtube. Alors aujourd'hui, je vais te faire un cours de droit, comme ça la prochaine fois que t'entends quelqu'un, un Jean Lambdin, un éducateur, qui tu veux te dire « T'es un tocard parce que t'as pas posé 4 semaines de congé payé pour accueillir ton chiot », bah soit tu lui envoies ma vidéo directe, soit bah n'hésite pas à me paraphraser. Bon et là, si tu fais pas le rapprochement, tu te dis « mais qu'est-ce qu'il me veut, moi je suis pas venu pour écouter du droit ». Sauf que le problème, c'est que dans l'éducation canine, il y a des gens, ils disent un petit peu « tout et n'importe quoi », qui rentrent en collision avec justement le code du travail, le droit du travail. Donc, je vais profiter du fait que dans la vraie vie des vrais gens, je sois un juriste en droit social, si tu le savais pas, enchanté, bonsoir. Je vais t'expliquer quelques petites règles en droit du travail. Mais je vais pas aller trop dans le détail parce qu'une réunion sur les congés payés, j'en fais chaque année pendant 3 heures des réunions juridiques. Alors déjà, on part d'où ? On part de quelqu'un en face de toi, mon poteau, qui te dit « pose 4 semaines de congés payés pour accueillir un chiot ». Bon allez, si on va pas jusque dans l'exagération, on va dire « allez, 3 semaines, bon, 2 semaines, allez ». Si on reste simple, gentil, mignon, mais y'en a, ils vont oser carrément dire « je cite, t'as aucune considération pour ton chiot, t'es même pas intéressé si tu poses pas des semaines de congés payés ». En vrai, je suis tout excité, mais c'est parce que ça m'énerve de faire culpabiliser les gens, de dire que t'es pas foutu de poser des semaines de congés payés et tout, alors que c'est pas si simple que ça, la vraie vie des vrais gens. Et puis faire culpabiliser les gens pour de la merde pareil, alors qu'il y a vraiment des comportements dégueulasses, c'est toujours pareil, quoi. Un congé pour accueil de chien serait pas mal, non ? Moi, je vais peut-être me présenter au présidentiel, moi. Voilà, bon, ça c'est le postulat de départ. Maintenant, frérot, je t'explique. Je te préviens, je vais essayer de pas être chiant. Si ça te fait chier, t'hésites pas à me le dire en commentaire. Déjà, première chose qu'il faut que tu saches, c'est que les congés payés, c'est pas juste un droit en repos, c'est une obligation en repos, c'est une obligation légale. T'es obligé de te reposer. Là, je te parle de congés payés, je te parle pas de RTT, d'heures supplémentaires récupérées, ou ce que tu veux. Bon, peut-être que là, je t'ai déjà paumé, mais ce que je viens de dire, on le met de côté. Et là, je te parle vraiment des congés payés. Et on pourra parler du reste, vite fait, 30 secondes plus tard. Les congés payés, c'est une obligation en repos. Ça veut dire qu'en principe, t'es obligé de prendre 5 semaines chaque année. Le droit commun, le droit commun, ça veut dire le droit applicable en principe, code du travail à tous, sauf accord d'entreprise et tout et quantité, dit que t'as l'obligation en tant que salarié de poser minimum 12 jours de congés payés ouvrables d'affilée sur la période de prise du congé principal, qui est en gros l'été, début juin au 31 octobre. Et ensuite, c'est sûr, il te reste des jours à poser sur le reste de l'année de prise, jusque normalement fin mai. Et bon, mais là, c'est sympa ! T'en as plein ! Tu peux en poser pour ton chiot ! La deuxième chose à savoir, c'est que les congés payés, c'est de la prérogative de l'employeur. Tout le monde l'oublie, d'un point de vue juridique, c'est l'employeur qui décide. C'est lui qui a le dernier mot. Tu veux poser tes congés pour aller faire la fête à Saint-Troppes, eh ben ton employeur, il peut te dire prout. C'est comme le pouvoir disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire, c'est le droit pour l'employeur de sanctionner les salariés. C'est de la prérogative de l'employeur. C'est l'employeur qui décide. Bon, troisième point, et tu vas voir à la fin, tout va être lié. Troisième point, c'est qu'en fait, l'employeur, il a une rérogation. Responsabilité d'hygiène-sécurité. Ça veut dire que si t'as un accident du travail, il est responsable tout le temps, même si c'est toi qui fais le con. En principe, si un salarié pose pas tous ses congés payés, eh ben si t'as un accident et que l'employeur t'a pas obligé, forcé à poser tes 5 semaines de congés payés sur l'année, il peut s'en prendre plein la gueule. Oui, monsieur. Donc ça veut dire quoi ? Quatrième point, dans la vraie vie des vrais gens, en général, la majorité des salariés voient leurs congés payés être posés tout au long de l'année. C'est l'employeur qui décide des congés payés. Il a le droit, puisqu'il n'a besoin en principe que de consulter les représentants du personnel. Si tu sais pas ce que c'est, à la limite, on s'en fout. Et ensuite, unilatéralement, il peut décider de fermer la boîte en respectant un petit délai de prévenance, ce qui est pas très très long, je te le dis. Et boum ! L'entreprise, en août, 3 semaines de congés payés dans ta gueule, t'as rien vu, c'est comme ça, t'as pas le choix. Sinon, il y a autre chose qui s'appelle les congés par roulement. Ça veut dire que la boîte ou le service ne ferme pas, mais que les gens se barrent à la playa les uns après les autres, tu vois, par roulement. Parce que ça roule, les gens se barrent en roulant sur eux-mêmes, parce qu'ils ont mangé trop de tacos comme moi ! Et je te l'assure, encore aujourd'hui, en 2022, il y a des entreprises qui ferment 4 semaines en août. Donc déjà, t'es mal barré. Il y a des spécificités, je sais, si t'as envie de me les raconter, parce que ta boîte, elle fait tout le temps le mois d'octobre, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu vas me dire, tu peux adopter un chiot en été. Donc l'été, c'est simple, voilà, tu sais, toujours le mois d'août ou le mois de juillet, t'as 3 semaines de congés payés, oui, tu peux adopter un chiot. Maintenant, encore une fois, j'en reviens à la vraie vie des vrais gens, les chiots ne sont pas adoptés que le mois d'août, que le mois d'été. Il y a des portées toute l'année. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Bon. Sauf que je te le dis en mode ASMR pour qu'on se détende 10 secondes, même en termes de date, ça peut ne pas coller. Voici un exemple avec olive, noir sur blanc, enfin, blanc sur couleur. Ça veut dire qu'en hiver, la vérité, c'est la merde. Puisque soit t'as de la chatte, il n'y a eu que 3 semaines de congés payés posés sur la période de prise du congé principal, auquel cas il t'en reste potentiellement 2. Donc tu peux en hiver poser 2 semaines. Bah oui ! Sauf que, il y en a, même après m'avoir écouté, il pourrait croire que le salarié pose encore une fois comme il veut. Eh bien non ! Si t'as entendu parler d'histoire sur la 5ème semaine de congés payés, je vais te dire la vérité, 4ème, 5ème semaine de congés payés, on s'en branle les règles que je t'ai données juste avant, c'est la même chose. Ça veut dire que ton employeur peut décider aussi de fermer à Noël. Bah oui ! Et tu as encore aujourd'hui des entreprises qui ferment 4 semaines en août, 1 semaine à Noël, et en tant que salarié, tes congés payés... Ah ! Ça claque ! Tu as plein d'autres entreprises qui en général demandent aux salariés de poser 3 semaines de congés payés autour de l'été, qui du coup, il en reste 2. Mais l'entreprise, souvent, elle demande aussi de fermer à Noël, entre Noël et Nouvel An, parce que ça se pratique souvent, sauf si l'entreprise a besoin d'être ouverte toute l'année, mais en termes de cycle dans les entreprises en général, c'est comme ça ! Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, légalement, dans beaucoup de cas, ce n'est pas possible, mon cher Jean Lambda, de poser 3 mois de congés payés pour accueillir un chiot. Maintenant, c'est là où j'ouvre et je ferme la parenthèse, tu vas me dire « Oui, mais il y a plein de salariés qui ont des RTT, des jours de récup, des jours de repos, machin... » Il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités. Tu as le vrai RTT, récupération du temps de travail, mais tu n'en as pas 72 par an non plus. Tu as aussi les salariés qui sont en heures supplémentaires. Bon, les heures supplémentaires, ça te dit peut-être quelque chose. En principe, tu es censé payer, tu gagnes plein de moulas, tu ne payes pas d'impôts dessus jusqu'à 7500 euros par an, c'est super, ça fait plaisir. Tu peux, si l'entreprise l'a mis en place, le récupérer en temps aussi. Mais tu imagines bien que tu ne vas pas récupérer 100 jours de repos. Ensuite, tu as les forfaits jours. Bon, ça ne concerne pas non plus des millions de gens, donc je ne vais pas non plus rentrer dans le bordel. Mais les forfaits jours, si tu sais à peu près ce que c'est, tu as une dix, douzaine de jours de repos en plus sur l'année. Bon, super. Quand tu as quelqu'un qui vient et qui ose se permettre de te dire « Tu poses deux mois de congé payé pour accueillir ton chiot, sinon en gros, tu es un connard. » C'est comme si tu avais quelqu'un qui venait me voir et qui me disait « Q, fais-moi dix répétitions de développer couché avec 100 kilos, alors que je suis un putain de fragile et je ne soulève que 40. » Ce n'est pas possible. Il y a un petit problème entre ce qu'on te dit, ce qu'on te demande de faire, d'être tout le temps avec le chiot pendant deux mois, de ne pas lui apprendre la solitude, ça veut dire ne pas sortir de chez toi, limite tu vas chier pendant trois quarts d'heure, c'est problématique. C'est incompatible avec la vraie vie des vrais gens, sauf si tu as la même position presque que la SPA, c'est-à-dire que tu dois être un chômeur pour avoir un chien. Est-ce que, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, est-ce que tu estimes qu'il faut être un chômeur, j'ai rien contre les chômeurs, pour avoir le droit d'accueillir un chiot chez soi ? Parce que moi, je veux bien, mais soit tu es un chômeur, auquel cas financièrement c'est censé être un petit peu compliqué, soit tu es un putain de rentier, tu as plein de fric chaque mois. Bah, tu n'es pas obligé de bosser, c'est bien, il n'y a pas de problème. Ou alors tu bosses et tu te dis tranquille, je vais prendre un petit congé sabbatique pendant des mois. Ouais, mais c'est sûr, mais ça c'est vachement bien, c'est la perfection. Sauf que dans la vraie vie des vrais gens, ça ne se passe pas comme ça. Donc, si tu peux poser une semaine de congé payé pour accueillir ton chiot, c'est vachement bien, mais il faut arrêter un jour les copains de demander des semaines et des semaines de pause de congé payé, parce qu'il n'y en a pas trois mois par an, aux gens pour accueillir un chiot. Ou de se foutre au chômage, ou de prendre des congés sabbatiques, auquel cas, tu n'as même pas de thune pour te payer l'essence qu'il n'y a plus aux stations essence. Bon, tu me diras, du coup, tu ne vas plus au boulot, et en plus, il faut que tu restes tout le temps H24 avec ton chiot, donc l'essence, tu t'embranles. Ce n'est pas gênant. Donc, j'aimerais bien qu'en 2022, on apprenne à se déstresser l'anus. Et j'aimerais te dire un truc, pour terminer, on va finir sur ces mots-là. C'est pas parce que tu ne prends pas des semaines de congé payé que ton chien va mal tourner. Puisque je me permets de le rappeler, un chien s'adapte au rythme de vie de son maître. Si je ne suis pas pour laisser un chiot 10 heures par jour enfermé tout seul chez lui sans qu'aucun être humain vienne le voir, ce n'est pas une question de congé payé, frérot. Quand je t'ai dit que j'étais remonté comme un coco, c'était quelque chose, hein ? Bon, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces conneries. En tout cas, moi, tu as mon avis. Allez, on se retrouve en commentaire pour se marraver la gueule. À la semaine prochaine. Bisous.